et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto cartes voilà comme vous avez pu le voir dans le titre voilà ce sera une petite carte que l'on va pouvoir poser sur une étagère sur son buffet sur une table comme on veut ça peut servir de déco et de cartes à la fois donc c'est parti on y va alors je vais faire cette petite carte avec le la planche de tampon qui me vient de chez globeland voilà que j'ai eu donc en partenariat et on va utiliser cette jolie planche d'halloween et oui et oui on est dans la période halloween donc on y va je sais que ça plaît pas tout le monde mais c'est pas grave vous pouvez adapter évidemment le thème à votre carte voilà comme comme bon vous semble il n'y a pas de soucis tout est faisable du coup du coup vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 20,5 sur 14,8 voilà et d'un autre petit bout comme ceci qui fait également 20,5 sur 2 cm voilà alors sur ces papiers on va prendre son plioir donc moi j'utilise mon mastico pour plier si vous n'avez pas de mastico qui permet de plier vous pouvez prendre une règle et un petit stylo ou quelque chose qui permet de marquer des plis moi j'allais pas j'ai encore ça pour marquer les plis c'est très très pratique c'est un ustensile qui me sert donc qui sert normalement pour faire de la sculpture voilà avec de la pâte de structure ou de la de la pâte autodurcissante etc donc voilà bref donc sur la grande page comme ceci on va faire un premier pli sur la droite ce sera la même chose sur la gauche 1 donc on fait un premier pli à 0,5 cm hop surtout toute la tous les 14,8 là hop on fait un pli 0,5 ensuite on fait un pli à 1,5 cm plus loin donc à 2 cm on fait un pli ensuite on fait un pli à 3,5 et ensuite un dernier pli à 5 cm donc là je suis obligé de tourner ma feuille de me mettre à 5 cm et de faire un pli donc je répète un pli à hop là j'essaie de vous montrer 0,5 ensuite à 2 cm 3,5 et 5 cm et on fait la même chose de l'autre côté 0,5 2 2 3,5 et 5 cm si j'ai bien calculé au milieu vous avez l'espace de 10,5 donc la taille d'une carte classique voilà ensuite vous prenez la toute petite bande et vous faites exactement la même chose des plis à 0,5 2 cm 3 et demi et 5 de chaque côté et ensuite qu'est ce qu'on fait et bien on marque les plis voilà tout simplement on prend le temps de marquer tous les plis voilà donc on obtient ceci maintenant on va prendre de la colle et on va mettre de la colle sur le petit liseré de 0,5 cm ici et nous allons former un premier pilier le premier pilier de la carte voilà hop donc on a mis de la colle on peut l'étaler comme ça ça aide un petit peu au séchage et on va donc former un petit cube sur la carte si on veut on peut céder du tapis pour être à 0 non à 1,5 cm pardon hop de chaque côté comme ça on a on est bien placé parfaitement voilà ensuite on peut également s'aider de quelque chose pour aller appuyer à l'intérieur soit un stylo là j'utilise une règle mais ça peut être un stylo un pinceau quelque chose voilà qui peut rentrer dans le petit dans le petit tunnel voilà ce qui permet de faire maintenir notre notre petit notre petit tunnel voilà donc là je vois que ça s'est décalé un petit peu donc hop je le remets bien comme il faut on patiente évidemment le temps que la colle prenne bien comme il faut et on fait exactement la même chose de l'autre côté on met de la colle sur les 0,5 cm et on vient également faire un petit tunnel et voilà nous obtenons donc ceci avec donc deux petits tunnels qui sont derrière voilà hop ça nous sert de support de maintien pour ce que l'on va mettre dessus mais ce n'est pas terminé on vient prendre maintenant j'ai un problème de caméra j'ai l'impression hop on vient prendre la petite bandelette comme ceci où on a fait également les petits plis et bien là comme tout à l'heure on marque tous les petits plis et nous avons également 10 et demi au milieu et on va également mettre de la colle sur les petites bandes de 0,5 cm et former les petits tunnels aussi et nous obtenons donc un tout petit support comme ceci alors maintenant et bien c'est là où on s'amuse à faire notre petit décor pour notre carte alors j'ai pris de l'avance je l'ai fait hors caméra j'ai fait un petit fond de nuit voilà d'halloween un petit peu un petit peu halloween voilà après évidemment on peut l'utiliser pour d'autres choses et on vient coller notre petit fond ou si vous avez déjà des fonds tout fait vous pouvez le coller également j'ai fait 10 cm par 14,3 pour que ça vienne bien sur cet espace donc là hop on colle tout simplement notre petit fond de déco sur notre petite base de cartes voilà une fois que c'est collé on va pouvoir coller des petits éléments décoratifs donc je disais que j'allais utiliser cette planche-ci évidemment j'ai pris aussi de l'avance parce qu'il y a de la colorisation à faire donc j'ai fait la petite maison voilà la petite maison hantée avec plein d'éléments bien sympa voilà à trouver à l'intérieur voilà il y a des petits visages qui apparaissent un peu partout donc on va pouvoir s'amuser à le placer sur son fond de carte ainsi que la petite lune qui voilà qui a été aussi colorisée voilà hop là donc je vais coller tout simplement les éléments comme ceci sur ma carte on y va donc je vais commencer par la lune parce qu'elle est légèrement dessous hop donc je vais la mettre oh peu importe de toute façon voilà elle va venir ici voilà et ensuite je colle donc la petite maison donc là c'est la première étape ensuite on vient prendre donc la petite bandelette voilà où les petits cubes ont pu sécher voilà ça a bien pris voilà je vérifie quand même ce serait dommage que ça se défasse au moment où je vais le coller et le mettre en place ça a l'air d'aller du coup ça on va le décorer également on va mettre un petit rappel du fond de carte là comme ceci donc là hop je l'ai fait juste avant voilà et on colle la petite bandelette de décoration donc cette petite bandelette mesure 1,5 sur 10 hop comme ceci ensuite je vais mettre moi je vais mettre d'abord je vais coller ça directement sur la carte donc là je fais venir le bord de mon petit cube sur le bord de ma carte pour le faire coïncider tout simplement avec ma carte pour pas qu'elle soit penché quand on va la poser donc je vais bien poser l'un sur l'autre bien avec le bord qui correspond à l'angle ici voilà et pareil de l'autre côté évidemment de toute façon ça va venir se poser tout seul donc je mets de la colle sur le rectangle ici qui est à l'arrière également sur ce rectangle là voilà et donc je viens poser délicatement délicatement voilà on peut appuyer dessus c'est pas grave de toute façon c'est fait pour entrer dans une enveloppe aussi donc il n'y a pas de souci on peut appuyer voilà parce qu'on peut tout mettre à plat c'est ce qui est sympa voilà donc là maintenant on va attendre patiemment que tout soit bien sec voilà je pense que on va pas trop toucher pour pas que ça bouge de trop pour l'instant on peut mettre maintenant un petit élément supplémentaire ici pour faire quelque chose en 3d donc ça fait un petit décor vraiment sympa donc on met de la colle sur le bas du personnage j'ai choisi celui-là celui-là pardon j'aurais pu très bien choisir celui-ci qui aurait pu venir ici mais là je trouve qu'il y a trop de blanc donc je veux le modifier un petit peu je veux découper un peu plus donc j'ai pris ce petit personnage donc je mets de la colle sur les pieds et le bas de sa cape et je viens le coller donc hop sur la partie ici devant et ensuite pour terminer je viens mettre un petit sentiment trick or treat hop voilà parfaitement dans le thème forcément d'halloween hop alors j'étale pour éviter que ça fasse des pâtés de colle qui débordent et voilà maintenant notre carte est terminée il suffit maintenant juste de la poser comme ça et ça nous fait une petite décoration bien sympa sur le thème d'halloween voilà donc une carte très très mignonne toute jolie avec un petit personnage avec un effet donc 3d et voilà donc du coup j'espère que ce petit tuto tout simple tout rapide vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo aussi sur les réseaux ça m'aide beaucoup beaucoup ainsi que les commentaires et les petits pouces bleus voilà donc voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye et 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 et